Oui, un premier championnat en carrière pour le Duc. Maintenant, il va pour la victoire en finale ici à Bois-Noir. 12 secondes. On se touche pratiquement. Rob Stevenson et Donald Le Duc. Il n'y a pas beaucoup d'espace. 4 secondes. Je crois que ce sera un bon départ. Oui! Le Duc, Stevenson et Huguenir en plein départ sur le nez. Qui sort du virage? Oh là! Il y a quelqu'un qui a frappé de queue d'eau. Est-ce qu'il s'agit de Villeneuve? Oui, Villeneuve n'avait pas de place. C'est le Duc qui est en tête. Le Cannonball. Rob Stevenson, deuxième. Yann Beaupré, troisième. Alors que l'extérieur, Jean-François Latour et Rémi Leblanc est actuellement quatrième dans le Vegas. Oh! Donald Le Duc, départ du quatrième corridor. Déjà en avant. Et Beaupré, qui est aux trousses de Rob Stevenson. Beaupré, à l'intérieur. Sans parler de deuxième place. Et pas très loin, c'est le Vegas. Quelle course jusqu'à maintenant! Oui, Denis, au départ, on a craint que Donald Le Duc aurait peu d'espace entre Stevenson et Armstrong. Il a réussi à se paufiler. Et là, il est loin devant. Alors, le champion déjà couronné, là, qui affiche ses couleurs une fois de plus. Yann Beaupré, à l'intérieur, face à Stevenson. On se touche pratiquement. On est côte à côte. Et Leblanc est quatrième. Là, Stevenson prend la deuxième place devant Yann Beaupré. Et Jean-François Latour, là, qui menace le Vegas pour le quatrième. Et là, Stevenson semble s'approcher de Donald Le Duc. À l'intérieur, là. Tournée de façon abrupte. Et là, le Vegas qui vient de reprendre la quatrième place. Et Yann Beaupré, là, semble avoir des difficultés dans le virage. Oui, Beaupré, je pense qu'il a subi les contre-coups d'un peu l'échappée de Stevenson dans le virage. C'est toujours le Cannonball, mais attention à Rob Stevenson. Il semble en mission. Le wet spot aux trousses du Cannonball. Et Leblanc doit se contenter de la cinquième derrière Jean-François Latour. Leblanc qui est à 10 points de la deuxième place au classement avant la course. Il semble avoir de la difficulté à rattraper. C'est le FBL spécial de Jean-François Latour. Le Duc, là, qui voit sûrement danser dans son rétroviseur. Rob Stevenson qui s'approche. Beaupré maintient sa troisième. Et là, Leblanc vient de passer en quatrième devant Jean-François Latour. Alors Stevenson qui colle les bouées. Virage très serré. Et là, il vient de perdre un peu de distance. Et avec un virage peut-être un peu trop serré derrière Donald Le Duc. Et là, Leblanc qui est au trousse de Yann Beaupré. Voilà! Le Vegas est maintenant troisième devant... Catastrophe Donald Le Duc! Incroyable! Donald Le Duc, qui ne pourra se qualifier pour la finale, devra passer par la consolation. Et notre manœur est maintenant, avec un tour à faire, Le Wetspot et Rob Stevenson. Et quelle chance pour Rémi Leblanc qui vient maintenant prendre la deuxième place dans cette course. Quelle course fertile en rebondissement! Ça a été comme ça toute la saison dans cette Formule 2500. Alors que Tom Huguenay, lui, est passé devant Île Villeneuve. Dernier tour pour... Stevenson, Le Duc qui semble dérivé vers le parcours. Mais il ne semble pas y avoir de problème. Oui, il a dérivé en plein dans le parcours sur le droit du retour. Et celui qui a eu des hauts et des bas cette année, mais quand ça fonctionne, ce serait la victoire de Rob Stevenson. Wetspot numéro 10. Et Leblanc qui a remonté au moins quatre coureurs pour finir deuxième. Beaupré et Latour, c'est serré pour la troisième. Ce sera Yann Beaupré dans le Yancy 36, suivi du FPL spécial numéro 8 de Jean-François Latour. Alors que le numéro 11, qui est toujours dans la course pour la deuxième place, ce sera une cinquième pour Tom Huguenay et le Total Chaos suivi de Yves Villeneuve. Oui, écoute Théâtre, la Callenbaute qui...